Dans ce tome 3 plein d'action, Kei Nage voit pour la première fois son fantôme s'extraire de son corps. Il s'attellera d'ailleurs à l'invent qui est peu après, lorsqu'il en aura grand besoin. Encore une fois, ce tome est plein d'action, de suspense, de stress et de sang critique. Et comme on n'est pas dans un schéma minimaliste, où les humains sont automatiquement ennemis des algines, les possibilités de développement sont multiples. Kei Nage en est un bon exemple dans cette situation où il est obligé de passer un contrat tacite avec des humains, pour être sauvé de la menace d'un autre algin. En même temps, il y a du bancal dans tout ça. On nous a par exemple dit que le gouvernement disait à la population que les algin n'étaient pas à craindre. Mais malgré tout, la peur des algin existe bel et bien. Et la volonté de les capturer pour les mettre hors tes d'arbres de nuire aussi. Bref, ça reste un peu complicado, d'autant que les règles du jeu semblent pouvoir changer en cours de route, à l'instar de la notion d'immortalité des algin, puisqu'on nous révèle, par la voix de Sato, que, quand les parties d'un même corps d'ajin blessées sont trop éloignées l'une de l'autre, la régénération ne peut pas se faire correctement. Et donc, on peut assister à des naissances d'êtres qui ne ressemblent pas à celui ou celle qu'ils remplacent. Complicado, vous disais-je. N'empêche que le rythme, la dynamique et la qualité du dessin y sont toujours, et qu'on se laisse sans problème embrouillaminé par tout cela. Merci. 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 Merci.